Est-ce que les Français seraient prêts à avoir un statut de première dame ? Je ne sais pas. Est-ce que les Français voient en la première dame une femme politique ? Sans doute. Ce statut de la femme, on voit par exemple avec Emmanuel Macron, Brigitte Macron, qui n'est pas élue, mais qui susurre à l'oreille du président. Et pour autant, effectivement, ce n'est pas une femme politique. Donc c'est vrai qu'être la femme d'un président peut être un statut politique non reconnu, ce que d'ailleurs les Français rejettent. À partir du moment où on parle du statut de première femme, les Français se disent « Attention, elle n'est pas élue, etc. Il ne faut pas qu'elle s'immisce trop dans la politique, mais il faut reconnaître qu'elles ont une présence en politique. » Ces dernières années, on a vu l'évolution du rôle de la femme de président, à la fois effacée il y a quelques bonnes années. Maintenant, effectivement, présente politiquement, comme je le disais, celle qui, comme Brigitte Macron, peut intervenir dans des textes, donner des conseils, rencontrer des associations pour être à l'écoute des familles, etc. Bernadette Chirin, je me suis arrêtée sur son parcours parce que c'est une femme particulière. Elle a été élue, elle a supporté en tant que femme son mari dans des conditions extrêmement pénibles en tant que femme. Et elle n'a jamais baissé la tête, elle a toujours avancé. Je trouve que c'est une femme à la fois épouse d'un politique et à la fois femme politique assez particulière. Même Carla Bruni Sarkozy, même si on sait qu'elle est mannequin, on savait lorsqu'elle a épousé le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, elle était chanteuse mannequin, ne serait-ce que par sa présence, la façon de s'habiller, sa façon d'être, elle permettait aussi d'asseoir la stature d'un chef de l'État, un chef de l'État qui d'ailleurs n'a pas voulu rester sans épouse à la tête du pouvoir. C'est intéressant. Une femme de chef d'État peut être à la fois politique comme Bernadette Chirin, ou ne pas l'être du tout, mais en ne l'étant pas, peut avoir aussi son mot à dire. Demain, on peut avoir une présidente de la République. On a failli avoir le cas avec Ségolène Royal. Peut-être un jour Marine Le Pen, qui sait ? Marine Le Pen, c'est intéressant de voir qu'on ne connaît pas sa vie privée. Tout le monde oublie qu'elle a trois enfants. Elle est de plus en plus présidentiable, à la fois femme, à la fois très discrète sur sa vie privée, tel un homme politique. Est-ce que les Français sont prêts à mettre une femme présidente de la République ? Je ne sais pas, à suivre.